Hey, hey, hey ! Alors alors, nous voilà repartis pour la suite d'Alan Wake 2. Dans le dernier épisode, nous avons succombé une première fois face aux ténèbres et nous avons de mieux en mieux compris les mécaniques de jeu. Ce qui m'évite de tourner en rond pendant une heure pour comprendre ce que je veux faire. Alors, nous sommes désormais dans l'amalgame, à savoir dans le gros arbre que je savais depuis le début que ce sera un passage, à la recherche de l'agent Nightingale qui nous avait déjà bien emmerdé dans le premier jeu et qui visiblement, même dans la mort, va continuer à nous emmerder. Comme d'habitude, je commence l'épisode par vous rappeler de ne pas hésiter à jeter un coup d'œil à ma chaîne YouTube et ma chaîne TikTok. Sur YouTube, il y a toutes les rediffs de tous les jeux auxquels je joue bien rangés dans des petites playlists et sur TikTok, il y a un extrait tous les jours des moments sympas. Parce que je râle, je rage, j'ai peur, je dis des conneries, je fais des conneries, parfois je chante, je fais plein de trucs. N'hésitez pas, je chante, genre en déconnant dans des jeux, c'est pas un TikTok de jeu, j'ai du talent. Bref, sur ce, on est parti pour le live. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à laisser un j'aime, un commentaire. Et allons donc fouiller cet amalgame. Lorsque l'on vous met au sol, utilisez Esquive pour éviter les attaques suivantes. Ça vous permettra aussi de vous relever plus vite. Alors, nous voilà dans un arbre. C'est normal qu'il ne fasse pas le même temps de ce côté-là de l'arbre. Je viens de me rappeler que j'ai augmenté le volume de mon casque tantôt super fort pour écouter de la musique. Je ne vais pas laisser ça comme ça parce que je vais me démolir les tympans. Là, il y a un autre arbre. Est-ce que je vais voir dans l'eau quand même ? Je ne suis pas trop fan de marcher dans l'eau de manière générale dans les jeux vidéo. C'est toujours là que je finis par m'en prendre plein la gueule. Mais ici, visiblement, il n'y a rien. Est-ce que j'ai tellement besoin d'une lampe torche ici ? Il a l'air de faire plutôt clair. Même dans le live, ça a l'air d'aller. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je ne devrais peut-être pas m'esquinter les oreilles avec de la musique. Mais voilà. J'étais vachement intéressant à terminer comme histoire. D'accord. Qui parle ? Est-ce que j'ai fait demi-tour ? Non, c'est bien ça. Ok. Si l'on continue. Qu'est-ce que je peux ? Page. Bon, je préfère les lire moi-même, les pages. L'écrivain était entré dans le lac. Ta gueule. Il avait banni l'ombre noire. Des possédés rôdaient toujours dans les bois. L'ombre noire se replia. Le courant porta ceux touchés par les ténèbres. Dans le lac. Antingale était là. C'était l'un d'eux. L'ombre noire. Jagger avait pris. La sorcière avait pris son cœur. Ils coulèrent sous les vagues. L'ombre noire. Et un déambulant dans les ombres. Marmonnant tout seul. Il fait noir. Je suis perdu. Mais où suis-je ? Et qui suis-je ? Je ne me souviens pas. J'ai froid. Des chalets de luxe à Louis à Bright Falls. Qui a dit ça ? Vous m'entendez ? Aidez-moi. Pitié. Arrêtez ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut l'exhumer. Leur forme changeait. Les échos des rêves de l'auteur. Surgissant. S'éclipsant. Histoire suivante. Et encore celle d'après. L'écrivain écrivait à nouveau. Pourquoi à chaque fois ça me remet un ping sur ce truc-là ? C'est un peu chiant. Je ne veux rien de voir ici. Ah, pardon. La secte de l'arbre. Je pense qu'elle était la seule victime. Là, je ne veux rien qui elle est. Et non. Bref. Donc là, j'ai récupéré une page. Ok. Il s'est passé des trucs bizarres dans cet arbre. Les corbeaux sont mieux designés que dans le 1. Il fait très rouge ici. C'est pas très rassurant. Putain, j'ai peur. Je vais dire, il fait très noir ici, c'est pire. Il est là où ? Elle dit ça parce qu'elle l'a vu ou parce qu'elle l'entend ? J'ai failli la raté, celle-là. À mon avis, j'en ai raté une. Un tingue dans l'entre-noir. Il était sur la piste de l'écrivain depuis toujours. L'écrivain qu'il détestait. Hemingway. Bukowski. Rick. Je t'aurai. Je te retrouverai. Je te ferai payer. Tu ne t'en sortiras pas. Il descendit dans les tunnels, depuis la ville sombre. Jusque dans l'océan de ténèbres. Prochain arrêt. Station Caldera Street. Quelque chose, une présence gronde. Ce n'était pas un train. Des ombres glissèrent sur la plateforme. La secte de l'écrivain l'attendait là-bas. La secte du mot. Un adepte se pencha vers lui. Je porte ces mots tout contre mon cœur. Interdiction d'aller dans le lac, sans son autorisation. Il avait été pris. Assassiné. Il l'avait eu. Mais pas vraiment. La haine l'avait fait renaître. Il était là, comme ressuscité. Envoyé pour trouver l'interrupteur. Surgissant du lac, qui n'en était pas un. Tout à fait. Et là, elle s'envolte de la secte. Pourquoi tu parles anglais une phrase sur 12? Sur 12. Après, c'est vrai que les voix en anglais, elles sont cool. Et vous savez quoi? Je vais essayer de mettre le jeu en anglais. Puis après, je vais regretter. Audio. Non. Interface. Et dans le menu principal. Tant pis. Alors, lâcher mon thé. Ah. C'est son arcine. À qui? Ah, elle est vieille. Batterie. J'ai rejet. Munition pour physique chasse. Je suis d'accord qu'il n'y a rien d'autre. Pourquoi je ne sais pas l'analyser, l'insigne? C'est nul. Alors, elle s'est retournée, mais je ne sais pas très bien ce qu'elle regarde, en fait. Parce que moi, je ne vois rien du tout. Donc, je vais avancer. Il est de plus en plus rouge. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sens qu'il y a un truc qui va faire super peur, qui va me sauter à la gueule. Cette musique me stresse. J'ai un point de sauvegarde. Mais pour quelle obscure raison? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Ouh là là. Ah, merde. Mais j'aimerais bien viser la source de l'ombre, mais... Il est où? Qu'est-ce que je fais? Aaaaaah! Je sais pas où je vais. J'arrête cette blague. Ça me rappelle à quel point je suis vieille. C'est la première vidéo du joueur du grenier. Alors, je suis pas spécialement blessée. Ouh là là! Je sais pas si les piles, elles les rechargent toutes seules ou pas. Ah non. Je cours. Si je m'en tiens. Ok, je dois faire ça. Merde! Je vous remercie. Il est où ? Ah ! Mais c'est une blague ! Il sait que ce bordel ! Faut faire foutre, moi je cours ! Il est où ? Il est là ! What ? C'est d'où ça fait un horde de choc ? J'aurais pu prévenir ! Je suis coincé ! Il est où ce trou de balle ? Je crois que je l'ai eu ! Je crois. Non, pas ce que je vais faire. Quoi ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes qui ? Je peux l'entendre. Je suis Saga Anderson du FBI. Je vous entends. Cauldron Lake. Je suis à Cauldron Lake. Où êtes-vous ? Je vais échapper. Je suis en danger. Je suis en danger. Et l'ombre noire. C'est l'air que je me dis que c'est pas à mon plan quand je mets en anglais parce que... Merci. Compris. Il a compris quoi ? Moi j'ai rien compris du tout. C'est qui ça ? Ah ouais j'me souviens. Ah ouais j'me souviens. Alan Wake. Il est grave canon avec ce design là. Mais d'où est-ce que vous venez ? Vous avez disparu depuis 13 ans. Elle est où Alice ? Comment ça fin du chapitre ? Mais où t'étais ? La radio s'est interrompue d'un seul coup et après toute la flotte a disparu. Saloperie de fort. Ah donc il est vraiment dans la vraie ville. Dis-moi est-ce que c'est bien la personne que je crois ? Casey, je te présente Alan Wake. Monsieur Wake, voici l'agent spécial Alex Casey. Il va vous conduire à notre voiture. Casey, je jette un coup d'oeil ici et je vous rejoins. Si toute l'eau a disparu, je trouverais peut-être des indices qu'on a loupés. D'accord. A plus tard. Est-ce qu'il va faire une remarque sur le fait que le... Ouais voilà. Je suis encore... On est dans l'entre-noir ? Non, impossible. Je suis sorti. Ouais, le détective privé de vos bouquins porte le même nom que le mien. Super. Passons. La voiture n'est pas garée tout près, Wake. Prenez vos affaires et on y va. Mais quelles affaires ? J'ai plus besoin d'un petit instant. Colbron Lake. Je n'imaginais pas revoir cet endroit. Prenez votre temps. Et sachez que ces bois sont du genre dangereux. Ouais. T'es grand en plus. Il va faire nuit. Vous avez une lampe ? C'est très dangereux sans lumière. Il est grave beau. J'ai une lampe torche et j'ai un flingue. Détendez-vous Wake. Et les pages. Si vous repérez des pages de manuscrits, vous devez les prendre et les garder. Je vais jeter un coup d'œil. Ce sont des informations sociaux. Maintenant qu'il y a plus d'eau, je trouverai peut-être des indices. Ouais, on est au courant pour les pages. L'eau a disparu très soudainement. D'accord. Je me demande s'il y a un rapport avec le McGairn et Nightingale. Elle voulait regarder quoi ? Il fallait examiner la zone précédemment inondée. Ouais, donc ici quoi. Non, ça change rien. Mais c'est quoi ? En butant le... Le Nightingale 2.0 Jellyberry Wake ? J'ai pas tout compris là. À la base, il avait une page de bouquin près de lui. Elle est où ? Je sais pas ce que je cherche. J'ai trouvé un cerf mort. Ça me dégoûte et ça ne m'aide pas. Je m'en serais bien passé. Je sais pas pourquoi je chante. Je sais pas jusqu'où je vais fouiller en fait, je trouve rien. Attends, si je fais ça... Techniquement, la zone précédemment inondée, c'était là. J'vais quand même aller voir par là. J'ai trouvé un truc. Un coffre fermé. C'est bien le symbole de la secte de l'arbre. C'est tout ? Les notes et des munitions. J'y game là. Ce sont leurs outils de travail. Ouh. La secte ne voit pas ses victimes comme des gens. Ils nous ressemblent mais c'est un piège. Ce sont des animaux et c'est notre boulot de traquer et de les tuer. C'était le ciment le plus court auquel j'ai jamais joué. C'est très feuilleux par ici. Pourquoi y'a la musique un peu flippante ici ? En pleine journée, normalement j'aurais tranquille. On peut faire un demi-tour rapide ensemble quoi ? On peut faire un demi-tour rapide ensemble quoi ? Pourquoi y'a des loups de l'ombre ? Allo ? Oh putain ! Oh fous-toi moi j'ai plus de piles ! Je suis dans la merde ! Je vais faire démolir ! Je me fais démolir ! Aïe ! Je cours ! Je me casse ! C'est quoi ça ? Je vais retrouver des piles ! Il faut rappeler que j'ai du champ ! Est-ce que j'ai des anthalgiques ? J'ai quoi d'autre ? J'ai une pile ! Hé on en parle ! C'était quoi ce loup ? Ah l'emfax c'était vraiment là que j'avais je crois ! Oh putain ! Je vais récupérer les munitions de ça, oui ! Et par contre ils sont un peu radins en pile ! Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Non ! C'est beau ! Il est super beau ! Parce que pour autant j'ai envie de le voir ! Not really ! Oh merde ! Oh merde ! Je sais pas où il est ! Oh putain ! Il est vu là-bas ! Il est vénère de fou ! Qu'est-ce que je lui ai fait ? Il est vénère de fou ! Qu'est-ce que je lui ai fait ? Aïe ! Aïe ! Mais putain ! Merde ! N'oubliez pas que les abris vous cachent ! Bah ouais ! Putain ! Putain mais... Il faut que je suive les skis je pense mais... Oh putain ! Esquive ! Il est où ? Merde ! Je l'ai eu ? Oh putain je l'ai eu ! La vache ! Eh c'est pas le même level hein ! J'suis dans la merde ! Est-ce que ça veut dire que j'suis tranquille ou y'en a plusieurs ? J'crois que ça ça me rendra de la vie ! Quand même pas ! Là j'suis pas sûre que j'aille rester en normal ! Parce que je me fais quand même bien bien victimiser ! J'aurais dû me mettre en histoire ! C'est bien les histoires, c'est calme ! J'ai un truc qui brille là-bas ! J'ai un truc qui brille là-bas ! J'ai un truc qui brille là-bas ! Au contraire de taches solaires dans ses yeux ! Plus sombres que sombres ! Soudain, un changement ! La lumière réagit à la substance ! Une boucle de rétroaction lui parcourant sous dans le bras ! S'agacera sa lampe torche ! Espérant qu'elle traverserait la matière sombre ! Qu'elle la brûlerait ! J'avais vu des flèches ! Un sac te laisse du matériel pour ses adeptes ! L'arme torche ! Collier ! Ouais ! Ça ? Non ! Il faut une ampoule ! Qu'est-ce qu'on pense ? Il faut une ampoule ! Ça n'a pas de sens ! Ah mais d'accord ! Ouais, je comprends ! La lampe... Va me guider vers... L'endroit où il y a ce dont j'ai besoin ! Je pense... Tac, 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 tac... Et j'espère vraiment qu'il n'y a pas d'autre loue qui va apparaître ! Ok ! J'ai la clé... Faut que je retrouve la cache... Non, pitié ! Fais chier ! Faut pas que je re... Putain mais en plus je visse comme une... Faut que je tire dessus quand il est face à moi... Ça va, je crois que je commence à comprendre un peu le gameplay... De cet ennemi là... Putain ! Il m'a eu ! Je suis niqué... Je suis grave blessé... S'il me touche encore, je suis morte ! Eh merde ! Il y a pas des romans de l'histoire ! Ta gueule ! Je devrais étudier le tableau d'enquête pour mieux comprendre ! Ça m'a ramené à quel point en arrière ? Putain, avant même d'avoir le premier loup ! Non ! Non ! Je suis désolée mais juste... Non ! C'est trop dur ! Je veux pas ! Un pion de... Sur L deux fois ! L ! Oh ! Ça je vais faire ! Ça marche pas ! Ah d'accord ! Comme ça ! Oh ça file un peu la gerbe ! Merde ! Merde ! Ok ! Ok ! Je crois que j'ai chopé le truc ! Je la somme avec la loupiote ! Et puis juste après... J'essaie de pas mourir ! J'essaie de pas mourir ! Du coup ici faut que je recommence ! J'imagine ! Tac, tac, tac ! C'est par là-bas... Et la cache était là... La secte laisse du matériel pour ses adeptes ! Hop ! Une fusée à main, des munitions, du soin... On aime bien ! La secte vous observe en ce moment même ! Et bien je leur souhaite bien du plaisir ! Ça du coup je l'avais ramassé ! Donc je vais pas le relire ! Hop ! Euh... Ok... Donc... Par rapport à la... Non faut que je reparses en arrière... Et que je traverse un genre de pont... Du 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 du... Ah j'ai trouvé le pont ! Un bord de l'eau, Coldrun Lake ! Ok ! Hop ! Un station de... Oui je sais pas quoi ! Ouh ! Pages ? Il y a un truc écrit ici. Un poème. Poème de vinette. Un oiseau. Chut. Un oiseau pour la lumière. Et deux pour le noir. Trois oiseaux pour la guerre. Et quatre pour la bagarre. Cinq pour une blessure. Six pour une meurtrissure. Sept pour la faim. Qu'elle soit joie ou chagrin. Un oiseau pour la lumière. Deux pour le noir. Donc. Un oiseau pour la lumière. Deux pour le noir. Trois oiseaux pour la guerre. La guerre ce serait quoi là dedans ? Je crois rien que fait la guerre. Cinq pour une blessure. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je vois cinq trucs. Un oiseau pour une petite poupée pince à linge. Le cadeau insolite parfait pour Logan. D'accord. D'accord. La poupée corbeau. Sur la lumière. Ce qui semble différent c'est qu'il y a un oiseau qui vient de la mer. Et ça c'est la merde. Mon souci a l'air de confirmer qu'en mode histoire, les combats sont moins chiants. C'est un peu trop chiant d'ailleurs. Et du coup c'est... Je peux la garder la poupée ? Comment je fais la breloque ? Le breloque marteau, les attaques déséquilibrent les ennemis plus souvent. D'accord. L'équipe. Brasse les portes bonheur. L'équipe en me plaçant sur le bronze. Et j'aimerais bien, mais comment ? Déplacer. C'est pas l'air. I guess. I guess, I guess. Nous sommes à 40 minutes. On peut encore jouer un petit peu. Là-bas, il y a une lampe. Je pense que ça sous-entend sur les combats pas loin. Oh merde. Pas juste, j'ai pas la clé. J'ai la trouve. De l'Alaska à la Californie, en passant par la Colombie-Britannique, Washington et l'Oregon. La région du Nord-Ouest Pacifique s'étend sur une zone très diversifiée. On y dit au nombre en 59 espèces de plantes et d'animaux menacés ou en danger d'extinction. Dont l'impressionnante orque et le loup gris. J'espère que je vais pas trouver un orque de ténèbres. Les écosystèmes du Nord-Ouest Pacifique sont incroyablement variés. On y trouve des zones montagneuses, comme les cascades et les montagnes olympiques, ainsi que des forêts denses qui les entourent. L'Ouest compte plusieurs îles, tandis que l'Est est réputé pour ses plateaux désertiques. Parmi les espèces répandues dans la région, citons le rouge-gorge et la mouette, l'écureuil et la loutre, le coyote et le raton laveur, le saumon et le ron bleu, les marais et les étangs du Nord-Ouest Pacifique abritent une faune d'une variété impressionnante. Mais pas seulement. Des arbres majestueux, tels que le peuplier de l'Ouest, l'érable à grandes feuilles et le frêne de l'Oregon prospère aussi dans les zones humides. C'est vraiment un paradis pour les animaux de la nature. Je sais pas pourquoi ça m'a fait marrer. Je pensais que t'étais remontée, et puis j'ai entendu le bol, j'ai eu peur et je t'ai vu en train de manger les Kellogg's. Donc voilà, si un jour quelqu'un a vu cette vidéo, il saura qu'il me faut pas grand chose. Je commence à être un peu fatiguée. Bon, le problème c'est que là j'ai pas de point de sauvegarde. J'sais pas où est la clé de la cage que j'ai trouvée. Y'a un là qui va. C'est quoi ça ? Station de Witchfinder. Wouah j'ai trouvé une cabane. Est-ce que c'est un point d'exclamation ? Est-ce que cette maison va nous donner une quête ? Une page ! Les scènes de crime, un amalgame de l'entre-noir avait besoin d'être tiraillé pour se manifester. La réalité de notre monde était érodée par la répétition d'histoires terribles liées à un endroit. Et un contrepoids, une oeuvre d'art, une histoire d'horreur, créée dans les profondeurs de l'entre-noir, reliant l'histoire de l'autre côté pour traverser le voile fragile. L'histoire d'un homme de loi dont le cœur a été arraché. Deux hommes corrompus tués par leurs propres ambitions perverses. Une vieille femme hantée noyée dans une baignoire. Des reflets tordus de l'autre côté du miroir. Des arcs frappant à travers des réalités, amplifiant l'influence de l'entre-noir. Ces éléments conjugués ont formé un filet d'eau devenu un torrent. Un trou de verre, un vortex. Et l'art, la carte, sont devenus le territoire cauchemardesque, où l'entre-noir a empiété sur notre réalité, la recouvrant d'une couverture. Un lieu où ces éléments se sont amalgamés, tordant la réalité et créant une boucle comme dans un cauchemar, remodelant tout, et tout ce, au sein de cette création horrifique. Et il faut vraiment qu'ils arrêtent de me remettre ça l'épine là-dessus, ça n'a aucun sens. C'est pas du nouveau truc. Alors. Message, ça va pas vous aider à la victime. Dans la psychologie, je dirais. Ici, encore. Ah, dans les symboles. Objectif rituel. Particrit du rituel. Il me manque un truc, hein. C'est un peu chiant. Par contre... Là. Affaire classée. Nightingale disparaît pendant 13 ans. Réapparaît mort avant de se transformer en monstre. Une fois Nightingale arrêté, un écrivain qui a également disparu il y a 13 ans réapparaît. Mais quel est le lien ? C'est tout à fait logique. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Affaire classée. J'ai tué Nightingale. Il le fallait. C'était un monstre. L'inondation autour de Coldrun Lake s'est dissipée ensuite. Rien dans cette histoire n'a de sens. On a trouvé Alan Wake, un auteur disparu depuis 13 ans, sur les bords du lac. J'espère qu'il pourra nous éclairer. Attends. Ontine. Les dossiers et les points d'intérêt renferment des objets et infos acquis par Saga permettant de suivre la progression et sa collection. Des poupées flippantes. Des poèmes bizarres. C'est pas plus étrange que tout ce qui se trame ici. Alors, quoi ? Le fait de mettre en scène, on continue à modifier l'environnement. Ok, celle-là. Étrange comptine, ça c'est... Tu te fous ma gueule ! Hmm. Ça ressemble plus à une chouette. Trouver une étrange comptine sur une feuille ornée de dessin d'enfant. Bon, là, qui apparaît sur le lieu de la comptine. Comptine trouvée près de Paul Colvin Lake. D'accord. Ok, là j'ai tout. Alors, dans mon dossier, cache de la secte, j'en ai une de plus. Cache trouvée près de le pont de Colvin Lake. Donc, là. Cache trouvée sur la rive de Colvin Lake. Hop, je suis à 3. Et je pense que là, j'ai tout lié. Ok. Je ne serais pas étonnée qu'à l'intérieur de là, j'arrive à trouver un point de sauvegarde. Ce qui serait plutôt cool. Arrête de faire ça. Allez. Je veux un thermos pour sauvegarder. Je suis fatiguée. S'il vous plaît. J'ai fait tomber un truc. Je n'ai pas fait exprès. J'ai trouvé des antalgiques. Mais arrête de caresser les têtes de cerfs morts, madame. C'est dégueulasse. Et en plus, tu fais tomber des trucs partout. Elle est terrible. Complètement schtarmée, cette meuf. Mot de passe. Je ne sais pas. Elle ne va pas me dire qu'il n'y a pas une seule zone ici où je suis safe pour sauvegarder. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, quoi. Récupérer. Objectif. Faire des recherches sur le changement de réalité découvert dans le secteur de Golden Lake en utilisant la fiction et l'art comme source, puis en faisant apparaître les résultats dans la réalité. Méthodologie. Avec ce projet, l'EFBC a pour but d'utiliser les comptines, si après dénommées fiction, afin de recréer les conditions dans lesquelles l'écriture devient réalité. L'hypothèse repose sur deux billets via lesquels la fiction influe sur la réalité, soit en reflétant des événements passés mais inconnus de leurs créateurs ultérieurs dont la créativité devient la catalyse de ces événements passés à la suite de quoi ils servent de source à sa propre inspiration. Soit la fiction elle-même est la force initiatrice dans sa chronologie présente, l'utilisant le créateur comme un vaisseau. J'ai rien compris de ce que je viens de lire. Lors de l'expérience, nous allons écrire des textes de comptines ayant une fonction précise, puis utiliser les poupées et symboles décrits comme requis via un processus de test soigneux dans le but que l'histoire racontée dans la fiction se manifeste dans le réel. Diverses combinaisons impliquant des poupées symboles de comptines seront testées afin de récupérer de grandes quantités de données dans l'espoir qu'un schéma émerge. Les méthodes seront ajustées lors du test en fonction des résultats obtenus. J'ai rien compris. Enfin si, ils font des comptines pour essayer de provoquer des trucs. C'est à peu près mon niveau de compréhension actuelle. des choses de la vie. Tout ça. Je crois qu'il y aurait une deuxième quantité ici. J'ai une poupée héros. J'ai une poupée loup. J'ai une furieuse envie de pioncer. Site de test Coldwind Lake. Station de Witch Finder Bord de l'eau Chalet à louer. Ok. Ok. Donc apparemment il y a trois comptines dans la sienne. Arrête de sortir ton flingue madame c'est pas ce qu'on te demande. J'ai les poupées mais j'ai pas la comptine là. ça devrait être là il y a la caméra. Ah j'ai peur. Merci pour ton follow Eiland 420 je crois. J'aimerais bien trouver un point de sauvegarde. Là j'ai les poupées d'une comptine mais j'ai pas la comptine. On me demande un mot de passe je l'ai pas. J'ai besoin d'une clé je l'ai pas. On va vous dire que c'est assez mal embarqué là. J'aime pas trop cette façon que la vie a de faire peau. Ah. Qu'est-ce que c'est ? 21 juillet conseil du jour quand on doit satisfaire un besoin naturel en randonnée bien vérifier le sens du vent avant d'agir. Observation les randonneurs ont cassé les branches près du lac pour faire un feu alors que c'est illégal. J'ai essayé de réparer les dégâts en arrosant la zone. Je vais peut-être devoir mettre d'autres panneaux d'informations. J'ai aussi trouvé des empreintes que je n'ai pas reconnues plutôt grandes. Un carcajou ou des empreintes de pas effacées. Quoi qu'il en soit elles suivaient un trajet étonnant. C'est peut-être un animal malade. Je vais devoir garder l'œil ouvert. 24 juillet poème du jour Le soleil en faisant un somme ignore les tourments des hommes qui se tracassent et se morfondent en viant sans doute sa peau profonde. C'est joli. J'ai ramassé des déchets laissés par les touristes malgré l'instruction. Les gens sont irrécupérables. 25 juillet pensée du jour Tous les pains majestueux ont été un jour des glands. Merci. Observation Beaucoup de nouvelles pousses dans la zone. Certains des arbustes que j'ai plantés s'épanouissent bien. Ça doit être toute cette pluie. Elles ne me dérangent pas. J'aime bien m'endormir en l'entendant tomber. C'est fou ce qu'une bonne nuit de sommeil et une tasse de thé chaud peuvent faire. Le soleil en faisant un somme ignore les tourments des hommes qui se tracassent et se morfondent en viant sans doute sa peau profonde. Est-ce que ce sera celle-là, Poutine ? Je ne pense pas parce qu'il n'y a pas de dessin. Par contre, si là, je n'ai pas de point de sauvegarde, où est-ce que je peux en avoir ? C'est bien gentil de me dire de sauvegarder souvent mais... S'il vous plaît ? Je suis prise en otage. Ah, je crois que j'ai trouvé la comptine. Voilà encore une de ces comptines. Alors, espérons que ça va me faire avoir un point de sauvegarde. La courageuse héroïne partit réparer un tord. Avile et affamée, débois le loup sortit alors. Il dévora ceux qu'il trouva dans la maison délaissée et l'héroïne perdit ainsi l'être qu'elle gérissait. On a un bateau, un œil, un bonbon, un poussin et un arbre. La courageuse héroïne partit réparer un tord. Sortit les bois, dévora ceux qu'il trouva dans la maison délaissée et l'héroïne perdit. Loulou sur le poussin. Et l'héroïne sur le bateau dans le voyage. Oui, ça va, calme-toi. J'avais peur que ça... Toi-même, si le loup a mangé le bonbon. Pendant que l'héroïne sauvait le poussin. Bon. Moi, je dirais que l'héroïne, elle est partie en bateau. L'être qu'elle chérissait. Est-ce que j'ai eu un poids de sovière, là ? J'ai pas vu. Pourquoi il y a des traces de loups ? Oh non ! Il y aura un loup dans la baraque. Merde. Il y a des emprunts de loups. Oh merde. Encore une breloque pour mon bracelet. Quoi, elle a dit oh merde ? J'ai pas compris. breloque tasse de café vous sauve de la mort mais se brise quand c'est le cas. Bah écoute, est-ce que tu tiendras pas longtemps la breloque ? Eh mais sérieusement, on mettait plus ce point de sauvegarde et j'ai crevé, moi. Aouh. Bon, donc, dans les comptines. Nous avons une substance noire est apparue quand la comptine a été terminée. Euh, c'est quoi ce truc ? Nous avons trouvé la comptine à Coldone Lake. C'est là. Dossier du FBC sur les sites de machin. Je le mettrai ici. Non. Dossier du FBC sur les sites de test. Coldone Lake. Figurine de loup. Figurine de héros. Dossier du FBC sur les changements de réalités produits dans les comptines. C'est ça que je voulais mettre là. Eh, il est super intéressant ce... Trout de quête. Bon. Est-ce que je peux avoir un point de sauvegarde s'il vous plaît ? que j'ai dans toute la zone ? Eh bien, je le trouve même plus. qu'est-ce qui justifie qu'est-ce qui justifie ? Parfois ça se sauvegarde et parfois pas, c'est n'importe quoi. Je ne te demande pas à toi. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je cherche un code à 6 chiffres. Est-ce qu'il y a quelque part un agenda avec un anniversaire noté ? Pourquoi il y a un canard au milieu de la cuisine ? Le truc est trop enjeun dans ce jeu. Il y a une partie de moi qui a un peu envie de juste mettre le jeu en pause et de le laisser ouvert sur mon ordi. Mais j'ai peur que ça coupe pendant la nuit. Un code là-dessus. Ça, ça ne m'aide pas. Encore les 4 chiffres. Pas du tout, c'est 6. Bon, je retire ce que j'ai dit au moment où je disais que les énigmes étaient trop faciles. Je ne sais pas où est ton putain de code, moi. Il n'a pas envie de se servir de son pouvoir chelou pour m'aider. Wow, j'ai une vision le code, c'est ça. Est-ce que je sauve ? Il y a un bordel de merde. Ça, j'ai fait le tour. Allez, sérieusement ? Tu viens de me valider la quête ? Ça valait bien une sauvegarde, ça bordel de merde. Après, j'imagine que je peux les rejoindre sur le parking et je fais après. J'espère. Le parking de merde. Arrête de viser. Arrête de viser. Je peux aller là. Allez, s'il vous plaît, Intermos. Qui c'est, c'est ? Client. Myriam et Matt, merci pour cette jolie randonnée. Patty, je suis venue à New York et j'adorais chaque minute de mon voyage. Laurie et Bob, ses sentis ont connu des jours meilleurs. Kiev, joli panorama. Monsieur Lockhart. Je suis d'Harry Potter. Il faudra ajouter des airs de repos sur le chemin. Conseil pour camping réussit. Message de votre garde forestier préféré à faire randonnée, admirer le paysage, monter la tente, déguster un mort, passer relaxer, ne pas faire couper les arbres, laisser les déchets dans la nature, être brillant et respectueux, faire un feu de forêt. N'oubliez pas de bien vous aviser. C'est un truc chelou ici. Je me suis vous plaît un thermos, quoi. C'est quand même l'endroit parfait pour aller... Il y a une comptine ici. Mais oui, il y a une comptine ici. Si tu veux, je m'en fous. Je veux une sauvegarde, pas une comptine. Je crois que je suis en train d'entendre un loup, là. Attends, est-ce que ça, ça va ? Ah, putain, où est ça ? Il va apparaître un thermos. Ça y est ! J'ai joué 4h26. Possiblement, cet épisode a duré 3h26 dans les 4h26. Tout va très bien. On verra la comptine de la zone. Après, je suis contente, je ne suis pas obligée de quitter la zone sans terminer. Hop. Tac. 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 Nous sommes à 1h05. Bon, ça va, je n'ai pas tellement dépassé non plus. Je suis fatiguée. donc l'outro, c'est regarder là-bas en bas, il y a YouTube, il y a TikTok, c'est cool, et puis bonne nuit. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada